Salut à tous, bienvenue dans le Salon du Foot. Ce soir, grosse grosse émission, un très très grand invité qu'on a sur notre droite. Avant ça, je vais vous parler du programme du jour, la Ligue 1, que retenir des matchs du week-end ? Lille-Marseille, quelles conséquences suite à ce match et la victoire de l'OM ? Cavani, l'homme fort du PSG, encore auteur d'un but ce week-end. Coupe d'Europe, une semaine décisive, dès demain soir ça commencera. Real Madrid, faut-il s'inquiéter de ce début de saison ? C'est vrai que pour les hommes de Zidane, c'est pas facile. Le match à suivre, le derby, Saint-Etienne-Lyon et ensuite la section pronostique et les quiz. Faisal, bienvenue à toi. Salon du Foot, je te laisse te présenter. Merci, moi c'est Faisal, 29 ans, ami d'Emmanuel Imourou, un grand joueur beninois. Jérémy, on te connaît, Sarah. On me connaît. Et du coup, alors, on a une petite question. Emmanuel, Manu, Imourou ? Manu, c'est obligatoire. Alors je te laisse te présenter, bienvenue à toi dans cette émission. Merci, bonsoir à tous. Non mais peut-être qu'on te présente, non ? Bah oui. Je l'ai dit. Tout le monde connaît Manu Imourou. Il va se présenter. Allez, Manu. Manu Imourou, 29 ans, à la tarale gauche, prêté au cercle de Bruges pour une saison par le Stade Malerkan. Parfait. Et du coup, Sarah, merci d'être là encore ce soir. Donc on va directement enchaîner. Pour ceux qui sont fans de FIFA, restez, parce qu'en fin d'émission, on aura un gros duel. Manu, un grand fan de FIFA. Vous allez pouvoir voir ses prestations. On verra quelle équipe il va prendre. On verra ses choix tactiques, très importants, surtout d'un footballeur. En attendant, c'est parti. Ligue 1, que retenir des matchs du week-end. Donc on va voir un résultat des matchs de ce week-end. Faisal, quel match t'as pu suivre ce week-end ? Il y a eu pas mal de belles affiches. Quel match t'as inspiré plus que d'autres ? J'ai suivi Lille-Marseille. Lille-Marseille, hier soir. Je trouve que Lille a démérité. Parce que Lille, ça a joué énormément au ballon. Ils ont mis beaucoup d'intensité. C'est dommage pour eux, dommage pour Bielsa aussi. Après, Marseille, je crois qu'en début de saison, on était inquiets. Mais ils font du boulot pour l'instant. C'est vrai qu'hier soir, on a eu un grand Mandanda. Manu, est-ce que t'as pu suivre Lille-Marseille ? Ou t'as suivi un autre match ce week-end ? J'étais avec Faisal, donc je l'ai suivi un peu. Après, honnêtement, moi, j'ai joué plus les matchs de camp, forcément. Même si là, je ne me suis pas concentré sur camp. J'étais sur le multiplex. Mais moi, forcément, plutôt content pour eux, vu qu'ils font un bon début de saison. Après, pour le moment, ils ont évité les gros, à part Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est bien qu'ils prennent les points face aux équipes de leur championnat, on va dire. Tout à fait d'accord. Alors, Sarah, quel match t'as pu suivre ce week-end ? PSG Nice. PSG Nice. C'est vrai que, surprise pour les viewers, il y a eu des interviews qui vont arriver. T'as eu la chance d'être en conférence, en zone mixte. On a récupéré quelques petites réactions après le match. Tu as des questions que tu as pu poser à Rabiot, notamment. Sinon, sur le match à PSG Nice, qu'en as-tu pensé ? Déjà, il n'y avait pas Neymar. Tout le monde se posait la question de Paris avec ou sans Neymar, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un homme qui a parié depuis quelques saisons déjà, qui était dans l'ombre de Zlatan. Et je crois que je ravage tout le temps, mais c'est Cavani. C'est vrai qu'on va en parler. On va en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment devenu le patron du PSG. On peut dire que c'est Cavani. Il est là quand on a besoin de lui. Et du stade, qu'est-ce que tu as pensé de Mbappé ? Un peu dans le dur ? Il est un peu dans le dur, mais bon, après, on ne peut pas lui reprocher. En fait, il nous a tellement habitués à être excellents, sans faute, à nous faire plein d'étoiles dans les yeux, que dès qu'il est un petit peu en dessous, on commence à critiquer. Mais c'est normal, ça fait deux matchs où il est un petit peu plus en ballottement. Il a un peu moins de rythme, mais bon, pour moi, ce n'est pas significatif. On continue à le faire jouer tous les matchs ? Non, peut-être qu'on peut le faire tourner. Pour Underlake, par exemple, demain, tu le vois en passant ? Ça va dépendre de ce que veut. Parce que je n'ai pas trop pensé au match de demain, mais oui, pourquoi pas ? Au moins, le faire souffler. Et s'il n'a pas été très bon, de toute façon, vendredi, Dimaria a fait un super match. Et d'ailleurs, Dimaria, il adore faire des passes D à Cavani. Je crois qu'ils ont la meilleure. Quel appel de Cavani aussi. Oui, forcément. Alors, on va saluer le chat aussi. Je vois Chips Croussillon qui nous met Manu, le roi du Scrabble. Je ne sais pas si tu as une anecdote par rapport à ça. Oui, non, c'est que cet été, pendant la préparation avec Caen, j'étais dans la chambre avec Damien Da Silva. Et en fait, on jouait au Scrabble. OK. Donc, c'est vrai que je partageais ça un peu. Je mettais ça un peu sur Twitter, sur Snapchat. Et voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'au final, on va dire que pour les footballeurs, ça reste un peu spécial. Mais voilà, du coup, ça a fait kiffer des gens. Ça en a fait rigoler d'autres. Et voilà, c'était cool. Et qui a gagné cette partie, Damien ou toi ? Eh bien, on a fait six parties. Il y a eu 3-3. Parfait. Il faudra faire la septième alors. Oui, on a essayé de faire la septième, mais on n'a pas eu le temps. Parfait. Du coup, Jérémy, supporter de l'OM, je pense que tu as regardé Lille-Marseille hier soir. Ton avis sur ce match ? J'ai été agréablement surpris, moi, par Lille. J'ai fait ça, ils ont été incroyables, franchement. Dans la construction du jeu, les appels, ils faisaient beaucoup d'efforts. Et sur ce match, franchement, il n'y a pas de quoi. Il a fait des choix. Il a essayé des changements à la mi-temps. Je ne sais plus exactement le nom, mais... Il a fait rentrer Balouli très tôt dans le match. Ce qui est sorti, j'aimais bien. Enfin bref, les... Et du coup, franchement, je pense qu'il aurait dû continuer à jouer. Telle erreur que je donne à Bielsa, moi, pour ce match, Lille a vraiment démérité. C'est vrai que Mandanda a été énorme hier soir. Une grosse prestation et surtout, comme on disait Fessal, on a vu un bon Lille hier soir par rapport à d'autres prestations. C'est vrai qu'on a eu un début de fronde, on va en parler cette semaine contre Bielsa. Mais c'est vrai que les joueurs, hier, pour une fois, jouaient ensemble et jouaient à leur poste respectif. Et c'est vrai que c'est... C'est à commencer à faire débat. On va justement voir le classement de cette Ligue 1. On parlait de Caen, très bon début de saison. Très bien précisé de la part de Manu. Caen qui réalise une très bonne première partie de saison, qui est actuellement septième. C'est vraiment très bien. Parce que je ne sais pas c'est quoi les ambitions de Caen cette année, Manu, peut-être que tu peux nous dire. C'est le maintien. Donc pour une équipe qui joue le maintien, c'est vrai que septième à la onzième journée, je pense que c'est vraiment très, très bien. Oui, il faut savoir que là, ils ont 18 points. C'est autant qu'on avait à la trêve l'année dernière. Ah oui, donc avec huit matchs de moins, c'est beau. Donc on a forcément... Enfin, ils ont forcément un peu d'avance. Et ça ne peut être que bénéfique pour la suite, surtout au moment d'affronter les grosses écuries du championnat. Est-ce qu'il y a des gros matchs qui arrivent dans ces prochaines semaines et prochains mois, juste avant cette trêve ? Par rapport à Nice, c'est quand même notable parce qu'on a parlé de Paris. mais Nice, ils n'y aillent vraiment pas. Justement, on va balancer l'interview que tu as pu faire. Et on a eu une petite précision des joueurs après le match qui nous ont parlé d'un problème d'état d'esprit. C'est vrai qu'on va voir ça. Tu as eu Alassane Plea et Dante. On va voir ça pour... Dans une maison, dans une maison qui a une famille, il ne faut pas ne plus tout dire. Mais s'il a dit ça, je suis là qu'on est avec lui. C'est bien que chacun ait à penser à ça pour que nous tous, on prenons une seule direction pour sortir de ces situations. Et Nice a déjà sept défaites cette saison. Donc c'est trois de plus que la saison dernière, que la totalité de la saison dernière. Toi, tu penses que... Comment on vit dans un vestiaire où les joueurs disent qu'il y a un problème d'état d'esprit ? Tu as déjà vécu ça, toi ? Des joueurs qui l'ont dit publiquement, je ne pense pas que ça ne me soit déjà arrivé. Après, c'est des grands garçons, c'est des choses qu'ils savent gérer. Il y a des mecs comme Balotelli, comme Dante, qui ont joué dans des grands clubs qui sont habitués à une certaine pression médiatique, on va dire. Après, je pense que ça, ils savent le gérer. Et voilà, pour le coup, j'en avais même pas entendu parler. Donc ça n'aura pas le même impact, je pense que si c'était à Paris, à Marseille ou même à Lyon. Donc non, le problème à Nice, c'est qu'il reste d'une année extraordinaire à une année où ça a l'air très, très compliqué. Après, l'état d'esprit, c'est forcément qu'il doit jouer un petit peu si tu as une si grande différence entre deux saisons. Après, je ne sais pas si vous avez regardé, mais par exemple, Balotelli, il était emblématique de ça. Il se traînait sur le terrain, franchement. C'est déjà dans son style, il ne court pas beaucoup. Mais là, c'était plus que d'habitude. Il n'avait pas envie. Je pense qu'il y a vraiment un problème d'envie aussi. C'est vrai qu'on a eu également Rabiot, que tu as pu avoir en fin de match. On va voir ça, réaction du... Oui, mais Rabiot, c'est par rapport à Cabani. Oui, mais en plus, comme genre que tu as pu avoir. Il y a plein de messages pour Manu. Il a toujours été sérieux et qui travaille. Après, il a plus ou moins de réussite. Mais pourquoi maintenant, en fait ? Quoi ? On peut couper ou pas ? Non, non, c'est pas grave. Là, c'était mon petit erreur technique. Non, non, non. Il y a un thème Cabani, donc on va lancer Rabiot là-dessus après. Là, on a plein de messages pour Manu sur le site. Notamment sur MTG. Parce que je vois qu'ils regardent en plus, tu vois. Ils sont cons, eux. Manu, chope-moi la Super Nintendo. En secrète, s'il te plaît. Il parle aussi beaucoup de Mon Petit Gazon. Il se passe quoi avec Mon Petit Gazon ? Non, c'est qu'en fait, là, ce qu'il parle, c'est un groupe de We're Malherb, de supporters de camp qui sont assez connus sur Twitter. On a un petit groupe, en fait, sur Twitter pour jouer à Mon Petit Gazon. Et voilà, ils ont dit qu'ils allaient venir me pourrir mon émission. Donc du coup, j'en profite pour leur faire un petit coucou. Donc il y avait cette fois où tu menais 2-0 et t'as pris un triplé de Falcao ? Ouais, là, franchement, je compte même plus. Mais je sais que j'ai gagné la première saison. Je suis à jamais le premier, comme on dit. Et il y a des gens qui jouent à Mon Petit Gazon sur le chat ou pas ? Vous jouez, vous ou pas ? Non, c'est vrai que j'ai pris, mais malheureusement, j'ai pas... C'est sympa, hein ? T'as pas dit pour les soirées SM. Sa vidange, il est pas mal. Parce qu'entre « Chope-moi la Super Nintendo » et entre ça, il est... Je pense que ce soir-là, il est au taquet. On n'est pas qu'un groupe sur Twitter, on partage d'autres choses. Et t'as Alba Loco qui te charrie un petit peu. Tu ressembles à Monsieur Patate derrière toi, qui est juste là. Mais qui ? Il ressemble, moi ou Sarah ? Mais toi ? Il est fou, lui, quoi ? Grave pas. Je suis plus beau, quand même. Tiens, juste, on a Guigui du Forum, justement. On va parler de FIFA après. Mais première question sur FIFA. As-tu une technique d'achat-revente efficace cette année ? Franchement, non. J'en ai testé deux, trois. Mais il faut savoir qu'en fait, moi, j'avais pas Internet, là. Jusqu'à vendredi. Donc, je jouais en 3G avec mon téléphone. Donc, je jouais un peu avec mon téléphone. Franchement, c'était galère. Après, j'ai fait les techniques du départ. À savoir, j'ai acheté des entraîneurs hors rare. À 400, je les revendais à 800. J'ai gagné comme ça. C'est ce qu'il faut au début. Après, j'ai fait ça avec quelques joueurs. Je vendais plus cher, mais rien de miraculeux, vraiment pas. Comment on installe la fibre ? Bon, on va enchaîner, justement, parler de Lille-Marseille. Quelles conséquences ? Parce qu'une défaite de plus pour Lille. Il faut rappeler que cette saison, ils ont fait qu'une victoire pour le moment. Entre-temps, ça fait 9 matchs, là, qu'ils n'ont pas gagné. Par rapport à Bielsa, qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez qu'il va continuer cette saison ? Manu, par rapport à ça, Sarah, votre avis sur Bielsa ? Je ne sais pas si vous avez suivi hier les confs d'après-match. Il y a un journaliste qui pose la question directement à Bielsa, qui lui dit que les supporters ont demandé votre démission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, Bielsa, il a dit, effectivement, la responsabilité, c'est moi. Mais il a toujours pris, dans tous les clubs où il est passé, il a toujours pris la responsabilité sur lui. Et là, par contre, il a dit, effectivement, s'ils ont fait cette demande, c'est que certainement, elle est justifiée. Voilà. Donc là, on verra ce qui va se passer. À savoir que, est-ce que toi, tu as déjà vécu une fronde dans un vestiaire face à un coach ? Non, parce qu'on remet les circonstances. C'est qu'il fait jouer des joueurs à des postes où ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à appliquer le système de jeu qu'il a envie de mettre en place. Et là, cette semaine, apparemment, il y a eu des discussions. Notamment, Pépé en parlait après le match. D'ailleurs, lui, il a retrouvé son poste, au final. Et il y a eu des discussions entre eux. Ils ont réussi un petit peu à parler. Donc, je pense que dans le jeu, c'était quand même meilleur qu'avant. C'est très bon, vraiment. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut garder Bielsa. Et en plus, pour le coup, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, Gérard Lopez, il a fait un losque à l'image de Bielsa. Il a trouvé pour lui. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez aussi que Rudy Garcia s'est un peu ingéré dedans en disant que, je pense qu'il parle à deux mecs comme Mahouba, comme Depréville, comme Palmieri, etc. Tout à fait. Il y a pas mal de joueurs. Il y avait le loft en début de saison. Ils les ont un petit peu tous envoyés. On a Enyama, Mahouba, Palmieri. Des joueurs qui étaient titulaires l'an dernier et qui, malheureusement, cette année, se sont mis de côté. Depréville qui a été transféré à Bordeaux. On a eu Terrier qui fait les beaux jours de Strasbourg. actuellement et en espoir qu'il fait vraiment une bonne performance. C'est le meilleur sur les derniers matchs. Quelles conséquences fait ça, les Jérémy ? Suite à ce match, on a une victoire à Marseillaise. Mais dans le jour, on n'a pas retrouvé le même impact qu'on a eu face au PSG. On a eu Lille qui a dominé. Quelles conséquences par rapport à ce match ? Rudy Garcia, est-ce que maintenant, on va arrêter de le remettre en cause ? Parce que c'est vrai que sur ce début de saison, suite à sa défaite face à Rennes, face à Monaco, où il était très critiqué, ce match nul, 3 partout, un dimanche soir face à Strasbourg. Alors là, quelles conséquences il peut y avoir suite à ce match ? Moi, je pense que les conséquences pour lui, elles seront bonnes. Parce que dans le football, il n'y a que les résultats qui comptent. Les résultats, et du coup, comme là, il a les résultats, il va pouvoir travailler sereinement, à mon avis. Alors qu'avant, en faisant des 3-3, peut-être que le jeu était bon, mais les résultats ne sont pas là. Et puis là, automatiquement, on se fait un peu descendre. Tout à fait. Jérémy, ton avis en tant que Marseillais ? Oui, fan de Marseille. Garcia s'est remis en question, parce que par rapport au début de saison, il s'acharnait sur son schéma tactique. Il a décidé de faire des choix, il a mis Anguissa et Luis Gustavo au milieu, et tout de suite, ça a appris, et il y a des résultats. Et ce sont pas mal. Par rapport à les attentes du début de saison, je pense qu'il est bon, il est bien. Deuxième en UEFA, il va passer les groupes, normalement. Quatrième en Ligue 1, à un point de Lyon, c'est parfait. Et toi, Manu, mais moi, j'aimerais quand même revenir sur l'histoire de la fonde. Est-ce que tu as déjà vécu ça dans un... Je parle de la fonde. Non, est-ce que je t'ai coupé... Fonde de joueurs ? Ouais. Est-ce que... Bon, je sais que c'est pas toujours très rose avec les coachs qu'on a. Alors comment ça ? Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Vraiment un truc où tout le monde... Enfin, vous vous êtes tous dit entre vous, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se pose avec les coachs et qu'on parle. Ouais, ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Après, ça, c'est pas forcément toujours exprimé. Ouais. Enfin, c'est souvent resté entre joueurs, on va dire. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé qu'un président demande au capitaine son avis sur le coach. Mais après, non, il n'y a jamais eu de grosse rébellion en mode de ouais, on va faire sauter le coach. C'est jamais arrivé. J'étais dans des clubs qui ne pouvaient pas se le permettre. Je pense que quand tu es dans un club comme Marseille ou Lyon, des gros clubs qui visent le tableau, je pense qu'eux peuvent se permettre de lâcher un, deux, trois matchs. Parce qu'ils savent qu'après, ils vont pouvoir se rattraper. Mais quand on a fait le club que j'ai fait, je n'ai pas joué qu'un camp. Mais ouais, après, c'est compliqué. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Merci. Je ne sais pas, on n'a même pas presque ton parcours. Toi, tu as signé en pro en 2008 à la Berichonne de Châteauroux. C'est un club un peu mythique. Il y a plein d'ultra-fans de la Berichonne. C'est vrai, en plus. L'ultra-fans, je ne sais pas. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont passés par là, mine de rien. Ensuite, il y avait quoi d'autre ? J'étais prêté à Guignan. Après, je suis revenu à Châteauroux. En plus, à l'époque où tu étais prêté à Guignan, il y avait des clubs de dingue sur toi. Non, ouais. Quand j'étais à Guignan, ouais. Les Châteauroux n'ont pas voulu te vendre. Ils ont fait un bloc plus. C'est ça. Et tu me prêtes ou pas ? Non, je n'ai rien à regretter. S'ils ne veulent pas me vendre, ils ne veulent pas me vendre. Moi, je ne peux pas agir là-dessus. Mais après, du coup, je suis revenu à Châteauroux un an. Après, je suis parti à Braga, donc au Portugal. Oui, avec Léonard de Jardim. Voilà, exactement. Donc, je n'ai fait qu'un an. Après, je suis revenu en France. Deux ans à Clermont-Ligue 2. Ensuite, trois ans à Caen. Et là, je suis prêté un an. Au Cercle de Bruges, ça appartient à Monaco. C'est un club où ils envoient tous les jeunes joueurs qui n'ont pas tant de gens en Ligue 1. Donc, c'est quand même sympa. Et je pense que même les infrastructures, elles sont sympas, non ? Ouais, en fait, c'est ce qui me faisait peur au début. Et c'est ce qui m'a agréablement surpris. Parce que, en fait, tu as des installations dignes d'un club de Ligue 1. Après, ce qui change, c'est forcément le niveau du championnat. Et ces choses-là. Mais sinon, au niveau du club, en soi, je suis satisfait. Tu as notamment un bon ami d'Mbappé, Irvine Cardona, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu l'an dernier. Il réalise une bonne saison pour l'instant ou pas ? Là, pour l'instant, il est blessé. Ça fait un mois. Il lui reste encore un mois. Et moi, comme je suis arrivé en retard, j'ai joué peut-être un ou deux matchs avec lui. Donc, je ne peux pas trop me prononcer à ce sujet. L'an dernier, quand il avait sa chance à Monaco, on sentait un potentiel. Peut-être un futur bon joueur, justement. Parce que Monaco, je pense que le but, c'est de le récupérer derrière. On voit Sarah qui rigole sur le chat. C'est vrai que Savidange est toujours présent. Non, mais même tous. Même Sancho Del Rio. Manuel Mongassur, Collège Sintex, Sport et Tudes. C'est qui, ça ? On a des gens qui... C'est un pote à moi. Tu n'as pas peur de tourner en rond au cercle ? C'est une blague. Mais con. Tourner en rond au cercle, il faut réfléchir. Pas mal. Et du coup, aussi, on a... Par rapport au match du week-end, il y a Monaco. Exactement, oui, Monaco. Qui est bien revenu. Qui a joué contre Bordeaux. C'est ça. À Bordeaux. Et on a le premier but de l'Emar cette saison. Et puis, il a fait un super match. Je crois que c'est un ami à toi, Thomas Lémar. Oui, oui, c'est mon pote. Et qui t'as eu la chance de jouer à Caen, rappelons-le. Exactement, exactement. Mais pour le coup, je n'ai pas vu le match, en fait. J'ai vu son but. J'ai vu son but, mais je n'ai pas vu le match. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Thomas Lémar ? C'est bien qu'il soit resté à Monaco cette saison ? Bah, ouais. S'il est resté, c'est que c'est bien. Non, mais justement, j'ai participé à un article dans France Football qui est paru il y a quelques jours, là, sur Thomas. Justement, la personne, c'était que Chaput, disait que Thomas, c'est le genre de mec qui est très discret, qui est très respectueux. Donc peut-être qu'il avait des envies de départ. Je ne suis pas assez proche de lui pour savoir ça. Mais en tout cas, il n'a pas fait de forcing, il n'a pas exprimé de désir dans les médias. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de très respecté. Et voilà, quand le jour sera venu, il partira et il fera les beaux jours d'un autre club et d'un très grand club, je pense. Ouais. Et si je ne me trompe pas, au temps de Thomas Lémar, il y avait également N'Golo Kanté. Es-tu surpris justement par Thomas Lémar et Kanté, leur progression, surtout Kanté, ces dernières années où il a atteint tous ses objectifs ? Première Ligue directement, joueur de l'année avec Chelsea, l'Esther ce qu'il fait. Es-tu impressionné ? Est-ce que tu pensais vraiment que, quand tu le voyais à Caen, qu'il pouvait aller aussi loin et atteindre l'équipe de France si rapidement ? N'Golo, non, pas surpris. Non ? Parce qu'N'Golo, je pense que tous les joueurs qu'on jouait avec lui... Moi, je me rappelle quand j'étais à Clermont déjà en Ligue 2, il y avait Yannis Salibur qui le connaissait. Et déjà, il m'en parlait comme un phénomène. Et moi, quand j'ai vu, quand je suis arrivé à Caen, j'ai vu, j'ai pu que constater. J'avais vraiment aucun doute sur le fait qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Après, pour Thomas, on voyait aussi que c'était un phénomène. Mais Thomas, c'était différent parce qu'il connaissait très peu le monde pro. C'était un joueur frêle. Donc, on se demande toujours ce que ça va donner à l'adaptation du fait de jouer avec des adultes. Mais sur le potentiel technique, ça sautait aux yeux. Après, c'était juste le temps de s'adapter. Et je pense qu'à Caen, il n'avait pas forcément ça, dans le sens où on jouait le maintien. On était forcément plus une équipe de combat, une équipe qui avait moins le ballon que les autres. Aujourd'hui, à Monaco, c'est une équipe qui lui permet de montrer toutes ses qualités. Bien sûr. Très bon début de saison de Lomar. Et justement, comme tu le soulignais, buteur ce week-end face à Bordeaux, auteur d'un exploit personnel. C'est lui qui vraiment se construit le but tout seul. On va enchaîner. On va parler du PSG. Cavani. L'homme fort du PSG. Un gros, gros début de saison. Il y avait une stade qui tournait sur ses derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était incroyable. Il est toujours remis en doute. C'est vrai qu'il ratait beaucoup la saison dernière. Cette année, il rate beaucoup moins. Il est toujours aussi efficace devant le but. Et il permet justement à l'absence de Neymar d'être l'homme fort. Faisal, ton avis sur Cavani et son début de saison ? Cavani, je crois que tout le monde le savait avant. Quand il y avait Ibra, il était un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu éteint, un peu effacé par rapport à Ibra. Aujourd'hui, du fait qu'il soit parti, même avec Neymar présent, il arrive à marquer et à montrer que c'est un joueur important. Le joueur important est qu'il était à Naples. Tout à fait, oui. On rappelle, avec El Avedzi, quand il jouait à Naples, c'était vraiment du beau football. Là, tu disais qu'on a vu sans Neymar que Cavani, c'est le patron de Paris. Mais moi, je pense que même avec Neymar, Cavani, c'est le patron de Paris. Parce qu'en fait, c'est vrai que malheureusement, Cavani est dans l'ombre. En fait, il a toujours été dans l'ombre de superstars, on va dire. Après, je ne sais pas si Ibra, c'est vraiment une superstar. Sauf à Naples. A Naples, c'était vraiment la star du... Mais aussi, ce n'est pas anodin qu'El Khelaifi n'a jamais voulu se séparer. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'offres. Manchester United était sur lui, mais pendant des... Dès qu'il est arrivé jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, ils ont abandonné. Mais ils le voulaient absolument. Ils lâchaient des sommes, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont jamais voulu s'en séparer. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Après, voilà, là, depuis le coup franc... Je ne sais pas si on peut revoir le coup franc face à Marseille. Face à Marseille, oui. Le coup franc, dernière minute, c'était vraiment le... Désolé, amis marseillais, pour ce rappel. On peut mettre un gros plan ou pas ? Je pense que ce genre de but, ça vous donne un peu de confiance et ça vous permet de... Ah oui ! De vous sentir encore mieux. Même quand, enfin, je ne sais pas si on a l'image de la niaque et de la rage qui dégage à la fin. Voilà. Voilà, je pense qu'en fait, ça, ça a tourné un marquant avec les supporters. Avec les supporters. C'est-à-dire qu'il a toujours été constant, il a toujours été là. Et les supporters, là, ils sont tombés amoureux, je pense, de Cavani. Ça a marqué un tournant, pas ça a tourné un marquant. C'est ce que j'ai dit ? Voilà, je suis perturbée. Non. Ça a marqué un tournant par rapport aux supporters. Oui, ça, oui. Voilà. Après, je ne sais pas si justement on peut avoir la réaction de Rabiot qui me parle de Cavani après le match. De vendredi. Mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui ne s'est pas beaucoup blessé, qui a toujours été là. Effectivement, il fait un énorme travail défensif. Il n'a pas bronché quand il était de fin. Lui, il a mis à rentrer en pointe. Quand il n'était pas en pointe, voilà, sur le côté. Il n'a jamais bronché. Et on entend Rabiot. C'est un mec qui a toujours été sérieux, qui travaille. Après, il a plus ou moins de réussite. Et il a toujours été présent. Il a toujours eu le même état d'esprit. Depuis très longtemps. Et je pense que c'est bien qu'il soit reconnu aussi. Parce qu'on parle beaucoup de Kylian et de Neymar. Mais il fait vraiment beaucoup de bien. Et au niveau des stats, il est quand même très fort. Après, même au-delà des stats, nous, quand on est sur le terrain, on sent vraiment qu'il fait du bien. C'est quelque chose qu'on ressent quand on est vraiment coordonné sur la plouche. C'est un joueur qui fait vraiment beaucoup d'efforts, quitte à parfois être devant le but un peu moins bon. Mais il y a très peu d'attaquants avec ces qualités-là. Et c'est tout ça qui est vraiment excellent. On l'a vu ce soir aussi. Et les supporters, je pense, s'en rendront compte. Ils méritent vraiment d'avoir cette place-là en Europe. Manu, tu as joué contre Cavani. Je sais que tu es invaincu au Parc des Princes. Deux matchs nuls avec le stade Malherbe de Caen. Pas forcément les joueurs du PSG. Mais quel joueur, quel attaquant, si ce n'est pas Cavani, t'as impressionné le plus en Ligue 1 ? Et puis, toi, quand tu avais Cavani, sur le terrain, en tant que défenseur, tu le vois comment ? C'est un attaquant axial. Ce n'est pas ton poste à toi. Oui, voilà, je ne m'en occupais pas trop, en fait. Je laissais ça aux autres. Mais est-ce qu'il y avait une aura de dingue ? Est-ce que lui, il dégageait quand même quelque chose ou pas ? Ibra, il avait vraiment un truc. Il dégage, je ne sais pas, quand tu le vois dans le couloir, tu te dis, wow, c'est un monstre. Mais non, après, les autres, honnêtement, je suis impressionné. Parce que, en fait, c'est des mecs que je vois tout le temps à la télé et tout ça. Mais après, pas plus que ça, au final. Mais ce qui fait la différence, après, c'est bien sûr que c'est des grands joueurs que techniquement, tactiquement, physiquement, ils ne sont même pas un niveau. Ils sont deux niveaux au-dessus des joueurs moyens, on va dire. C'est surtout ça qui est impressionnant. Tu ne te rappelles pas d'un duel, vu que tu joues sur la gauche, tu ne te rappelles pas d'un duel avec un hélié droit qui t'a fait la misère sur le côté, ou t'as pas un genre comme ça sur le côté qui t'a surpris très rapide, très dur sur l'homme, très physique ? Franchement, là, je n'en ai pas qui me vienne à l'esprit. Après, j'ai eu des matchs où j'ai eu des mecs qui étaient super chauds. Après, je n'ai pas en tête qui m'a mis la misère. Après, les mecs, là, sur le terrain de camp, sortaient les dossiers, s'il y en a un. Mais honnêtement, je n'en ai vraiment pas en tête. Un joueur qui t'a marqué par sa vitesse ? Il y a eu Mbappé, mais pour le coup, je n'avais pas joué. Mais Mbappé, il nous a fait un truc, le match contre nous. Quand il sort sous les ovations à Caen l'année dernière, il a bombardé. Et le jour-là, c'était vraiment impressionnant. Tu as Savidange qui dit qu'au Five, il t'a pas mal embêté sur le côté. Et tu as Guigui du Forum, justement, qui espère que tu prolongeras à Caen. Donc, on verra par la suite. Par contre, j'étais dans ton équipe Fekir. Non, mais il y a plein de petites... Ouais, pour Faisal. Faisal, il a du succès aussi. Faisal, Adipay. On espère qu'Hermé Mathieu la garde l'édition. Un mot pour tes fans. Merci, merci à vous. Habib Faisal. C'est le Grégoire Margotin marocain. Non, mais après, j'aimerais bien savoir... What ? Non, mais qu'est-ce que vous pensez de Cavani, vous, sur... Sur le chat. Parce que voilà, par exemple, même là, après son but vendredi, le premier, il va... Non, je ne sais plus quel but. Si il y a un but, il va directement vers le cop ultra Hauteuil. Mais tout de suite, il ne calcule pas ses coéquipiers. Il va tout de suite fêter son but avec la tribune Hauteuil. Et je ne crois pas l'avoir vu faire ça avant. Il y a eu un déclic là ces derniers temps. C'est ça, je pense que... Et c'est depuis le classico. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, ça fait quand même plaisir de se dire que le mec est enfin reconnu par les supporters. C'est un tout dont il... Il mérite, en tout cas. Il mérite, parce qu'il a toujours été... Voilà, on retient surtout ses ratés, mais on ne retient pas toutes les occasions. C'est 11 buts en ce début de championnat. Donc, il n'y a juste Falcao qui est devant lui avec 13 buts. Mais sinon, c'est un très bon début de saison. Donc, oui, l'homme fort du PSG, sans problème. Top 2, buteur européen, il me semble, sur l'année 2017. Ouais. Ah, attends, on nous dit qu'Avani, c'est pas mal, mais ça ne vaut pas Alexandre Reynaud. De Château. Petite pépite à découvrir. On va se renseigner. Savidange, très bon joueur. C'est vrai qu'on a pas mal de... C'est surtout, je pense, principalement des supporters de camp qui animent le chat ce soir. Donc, c'est intéressant d'avoir des petits dossiers sur l'invité du jour. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. On va quand même enchaîner sur la Coupe d'Europe, une semaine décisive. Donc, on a des gros matchs qui nous attendent. On va avoir justement la liste avec les matchs retours par rapport aux matchs de la semaine dernière. Donc, justement, avec Tottenham, Real Madrid. On va avoir Paris qui va recevoir Anderlecht. Donc, un bon programme. Là, on va... Ah ouais, donc, mercredi... On ne voit pas, là, le... On va avoir Besiktas qui va recevoir. Monaco. Monaco, du coup. Liverpool qui va recevoir Maribor. Ils ont gagné 7-0. Donc, ça va être encore facile pour eux. Séville, Spartak, Moscou. Shakhtar, Donetsk, Fengnord. Napoli, Manchester City. C'est vrai que je pense que c'est le match de demain. On aura Porto, Leipzig. Tottenham, Real Madrid. Dortmund, Apoel. Fessal, quel match ? J'ai vu quand j'ai dit Napoli City, ça t'a fait sourire. C'est le match que tu vas suivre cette semaine ? Ouais, j'aime beaucoup l'équipe de Naples. Il ne peut pas. Il n'a ni canal d'Ibine. Il va en décode. Non, j'aime beaucoup Naples cette saison. Sarri fait du très bon boulot. Un coach que j'apprécie. Après, il y a aussi Tottenham, Real Madrid. Ce genre d'affiche, c'est toujours des buts. C'est une match générale spectaculaire, pardon. C'est vrai qu'on s'attend à une réaction du Real et de Tottenham. Tottenham qui a perdu ce week-end. Le Real également qui s'est incliné face à Rihona. Et du coup, on va en reparler justement. Mais c'est vrai que l'équipe doit réagir. Sinon, Besiktas Monaco, c'est un peu la dernière chance justement pour Monaco. Même si malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Et surtout, avec ce déplacement en Turquie, avec les supporters qui ont ce qu'ils ont, ça va être compliqué. Jérémy, quel match tu vas suivre ? Comme le match allé, Tottenham, Real Madrid. C'est un beau match, j'avais bien aimé. Donc j'espère que ce sera pareil demain. Mais sinon, Naples, Manchester City, il promet du lourd. On a aussi les matchs de mardi. Je pense qu'on peut les voir aussi à l'écran. Naples est invaincu en Serie A. C'est impressionnant ce début de saison. On a toujours Driss Merten, c'est Lorenzo Insigno qui font du très bon travail. Avec Naples City, on a deux coaches qui prônent le beau jeu. Donc si vous voulez voir du beau jeu, c'est demain en regardant Naples City. Tout à fait. On dirait que les consultants, ils veulent la vue et tout. Manu, sur les matchs qu'on a, notamment Olympiakos-Barça, Sporting-Juve, Rome-Chelsea. Je pense qu'il va regarder Anderlecht. Quel match tu vas suivre ? Je vais regarder Paris. Il y a mon pote qui joue à Denis Sapec, qui joue Anderlecht. Donc forcément, je vais regarder ce match-là. Et en toute façon, en général, dans les affiches de Ligue des Champions, je regarde, j'essaie de regarder le club français qui joue, peu importe lequel. Je vais regarder celui-là. Peut-être au match Chelsea, je vais jeter un oeil. Il y a des équipes que tu aimes et que tu vois peut-être aller en finale ? Forcément, moi, j'aimerais bien Paris. Après, je ne vais rien inventer. Des équipes comme le Barça, même si on les a dit en début de saison, un peu fatigués. Au final, cette saison, ils commencent très bien. Il y aura toujours des équipes comme la Juve, Chelsea, le Bayern. Je ne vais rien inventer. Après, j'espère que cette fois-ci, il y aura, je ne sais pas, peut-être un club surprise, on va dire. Parce que ces dernières années, on a eu souvent les mêmes équipes au bout. Mais là, je ne vois pas, honnêtement… Et le Real, tu ne le vois pas aller en finale ? Si, bien sûr que je fais avec les équipes que j'ai en face. Mais si, le Real, toujours, c'est ce que je dis. Au final, c'est souvent les mêmes équipes qu'on voit. Parce que Manchester, ces dernières années, on les a un peu… J'aimerais bien voir Manchester faire un bon parcours. L'an dernier, on a eu Monaco en surprise, qui a fait un très, très beau parcours. On s'en rappelle tous, notamment en affrontant City, Dortmund. Mais cette année, c'est vrai que Naples, comme disait Fessal, peut créer la surprise. Ils prennent le beau jeu, surtout avec ce coach. Donc après, ils vont sortir d'un groupe difficile, où il y a notamment City. On verra s'ils font premier ou deuxième. Mais c'est vrai que Paris, qui finit premier du groupe, peut tomber sur potentiellement Tottenham. Ou Naples, s'ils font deuxième du groupe. Ou City, donc ça peut être vraiment très, très intéressant comme huitième de finale. Et justement, un PSG NAP, moi, me ferait rêver. On verrait vraiment du beau jeu, et des équipes qui vont vers l'avant, qui vont très vite en contre-attaque. C'est sympa pour Cavani aussi. Ah ouais, ça serait vraiment… C'est vrai, un retour là-bas, ça serait sympa pour lui. Je pense qu'il préférait un peu plus tard dans la compétition, quand même. Oui, le plus tard possible, mais bon… C'est vrai qu'en huitième de finale, ça serait compliqué. Ah, il y en a, il m'a. Ah ouais, non, mais c'est l'objectif de Paris, là, cette saison, c'est la Ligue des Champions. Forcément, si tu dépenses plus de 300 millions, ils sont obligés de faire un résultat. C'est bon, le Montessant-Alitude ou Liverpool, ça rappellerait des bons souvenirs. En tout cas, on a vécu des grandes années avec eux. C'est clair, ouais, c'est ce que je disais un peu, c'est qu'on aimerait bien revoir ou découvrir peut-être des nouvelles équipes dans les derniers carrés de Ligue des Champions. C'est vrai que ce serait bien. Et pour en revenir à Paris, c'est vrai aussi, même s'ils tombent contre une grosse équipe, c'est là qu'on verra vraiment le recrutement de cette année s'ils portent ses fruits. Parce que là, Neymar, extraordinaire, mais j'ai encore l'impression qu'il joue, il est facile encore. Donc je pense que quand la Ligue des Champions va vraiment débuter, c'est là qu'on verra vraiment si... C'est vrai qu'on a eu un match face au Bayern, mais qui était un peu un non-match parce qu'on sentait que les joueurs comme Robben, Ribéry, les cadres du Bayern avaient lâché Ancelotti et qui, le lendemain, est parti et Neuer n'était pas là. Ils s'étaient privés de Boateng-Hemmels. Donc c'est vrai que depuis le Bayern-Vamil, on verra au match retour, ce sera peut-être le premier vrai test du PSG. On attend de voir, c'est vrai que Neymar, en attendant, en Ligue 1, il s'amuse. Oui, il est... Il est phénoménal. Il se régale, il nous régale nous aussi quand on regarde la télé. Et il ne force pas, je veux dire, tous les duels, il les évite. Il faut mettre le pied, il saute, il ne se replace pas et quand il perd le ballon, il ne se replace pas. Après, il a toujours plus ou moins été comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand il va y avoir les vrais, vrais gros matchs, c'est là qu'on s'attend à voir le vrai Neymar à 100%. En tout cas, je pense que Paris est capable de battre n'importe qui cette année. Par rapport à Oulana, les dernières années, on se disait quand même un petit peu en dessous. Là, cette année, vraiment, ils sont... Oui, cette année, pour moi, ils ont clairement le potentiel pour faire des grosses choses contre les favoris, contre les Réals, contre les Barça, etc. Un Paris-Madrid, ce serait intéressant. Oui, j'aimerais bien voir ça, après, qu'il n'y ait pas trop de blessés non plus. C'est vrai que c'est le problème en ce moment au PSG. Oui, qu'ils règlent leurs soucis d'infirmerie. Ah bon, les 8e, oui, tout à fait. Vous étiez un prono pour les matchs de demain, PSG-Anderlecht ? Je pense que c'est de Ticatien. Denis, c'est mon gars, mais je pense que ça va être dur pour Anderlecht. Le pronostic de score, je ne sais pas, mais un petit 3-0, 3-1, parce que Denis s'y va marquer. Voilà. Et vous avez des... On a fait maintenant les pronos dans la fin. Pour l'instant, on va commencer les pronos de Champions League. On aura une section pronos tout à l'heure, avec notamment le match Saint-Etienne-Lyon. Et on aura le match Dortmund-Bayern, une grosse affiche. Mais c'est vrai que là, pour... Justement, en remerciant également Winamax, qui sponsorise l'émission, on a justement... Pour moi, le meilleur match à pronostiquer cette semaine, c'est City-Napel. Parce que Paris va gagner, je pense, sans surprise. À domicile, il y aura vraiment, comme Manu dit, 3-0, même 4. Je pense assez facilement. Mais c'est vrai que sur City-Napel, moi, je vois bien justement Naples, cette fois-ci, l'emporter. Et justement, ça relancera encore plus l'intérêt de ce groupe. Parce que City, la semaine dernière, ok, c'était un gros match. Mais Naples, je pense qu'ils peuvent encore faire mieux. Et justement, je pense qu'on va avoir une grosse affiche et une victoire de Naples. Un pronom, Faisal ? Faisal ou Faisal ? Naples-City. Naples-City, c'est vraiment très, très dur à pronostiquer. C'est là où les meilleures codes sont présentes. Je vois à Nul ou Naples ? Naples à la maison, c'est pareil, c'est un public. C'est un public accueillant. Je vois Naples. Je vois Naples 2-1, peut-être. Naples 2-1. Et pour le PSG, 4-0. Ouais, sans surprise. Sans appel. Jérémy, pour le match de Paris ou pour le match de Naples ? À Paris, je vois facile, 3-0. Attention, on fera un point prono lundi prochain. Jérémy, pour ton ami. On verra qui avait raison. Moi aussi, je ne dis pas qu'on est... Mais ouais, City-Naples, moi, je vois quand même City solide. Je vois au moins tenir le match nul, mais pas perdre. Je ne les vois vraiment pas perdre. C'est deux équipes invaincues en championnat. Ouais, il veut, il veut. Je serais comme toi, 4-0 pour Paris. Ouais, non. Et par contre, Bechiktas Monaco, je me dis, allez, 2-1. Pour ? Bechiktas Monaco, 2-1. Je vois Monaco gagner quand même. J'aimerais bien pour les supporters français. Ça serait bien que Monaco l'emporte pour les supporters français. Avec un grand Thomas Lemar qui puisse... Parce que c'est vrai que ces derniers temps... Ouais, c'est vrai. Lui-même, Thomas Lemar disait qu'il se sentait moins performant. Surtout notamment depuis sa blessure. Il revenait de blessure en ce début de saison. Donc c'est vrai que j'espère demain avoir un grand Monaco. Et espérons justement que Keita Baldé, Jovetic puissent avoir la possibilité de jouer. On ne sait pas encore si Falcao va jouer. On n'a pas encore de retour là-dessus. Mais c'est vrai que ça serait bien que... Ou même Adama Diakabi, les recrues ou Tianmens puissent enfin avoir un match référence. Fais ça, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, justement. Pour Monaco, c'est clair que ce serait beau. Pour la France, pour l'indice UEFA, etc. Tout ce qu'on connaît. Mais sincèrement, pour Bechiktas, c'est très très dur. Ça va être très très dur. Non, mais ils ont trop encaissé au match allé. Exactement. C'est pas possible. Il aurait fallu qu'ils encaissent un but. C'est délicat. Après, avec le foot, comme on dit, c'est pas une chance exacte. Mais là, franchement, je pense qu'ils sont très mal embarqués quand même. Sarah, tu avais quelque chose à... Non, non, c'est ça. C'est que le but, c'était qu'ils encaissent rien au Louis II. Ils ont pris trois buts. C'est énorme. Ils sont dos au mur, donc c'est là qu'ils doivent réagir. Oui, mais c'est pas le meilleur endroit. Non, c'est vrai. La base, c'est trop difficile. La base, c'est vrai que ça va être compliqué. Après, on sait jamais. On peut prendre l'exemple de Lyon, en Europa League, qui a eu la possibilité, la chance... Oui, mais ça a toujours été 20. Ça a toujours été pour bien. Je te rejoins sur le fait qu'on a tous envie de voir les recrues Thielmenz, Balde, etc. briller, exploser. Comme on a vu auparavant avec Lemar et tous ceux qui sont arrivés finalement à Monaco. En tant que Français, on aimerait tous que ça s'arrive. Mais voilà, rendons-nous un peu à l'évidence. Là-bas, gagner à Besiktas. Je pense qu'il ne reviendrait peut-être pas à Saint-Soph s'il gagne en Turquie. Donc, il vaut mieux qu'il revienne en vie qu'il revienne... Mais Besiktas, ce n'est pas le Barça non plus. Non. C'est chaud, mais... C'est chaud. Non, mais nous, on parle en termes d'ambiance, atmosphère. Oui, je suis d'accord. Tous les joueurs ayant joué là-bas, ils te disent que quand ils jouent là-haut, ils connaissent une chair de poule, un truc qu'ils n'ont jamais vu dans n'importe quel stade. Je pense que ça, ça y fait. Non, c'est vrai. Ils disent calmer, faillez ça, Alain, il a trop pris la confiance. Grosse ambiance, mais l'autre... C'est vrai que ce n'est pas le Barça. Ils peuvent battre Monaco, ils sont capables. Oui, mais mentalement, c'est dur. Parce qu'ils savent qu'ils partent quasiment défaitistes dans un stade où c'est compliqué de gagner. En Turquie, c'est... Je pense qu'ils partent plus dans un état où il n'y a plus rien à perdre. Là, ils sont quand même presque sortis. C'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Il faut gagner trois matchs, il n'y a plus rien à perdre. Peu importe que le public, on se lance. Mais ils avaient déjà plus rien à perdre au match allé. C'était quasiment... C'est ça, le truc. Et ils n'ont pas fait le taf. C'était dramatique, d'ailleurs. Ça a été dramatique. Je ne pense pas que ce soit la même situation. D'ailleurs, je serais curieux de voir la composition de Gérard Gim demain pour voir vraiment qu'est-ce qu'il va jouer. Voir si Falcao va être aligné ou pas. Exactement. Est-ce que vraiment, lui-même, déjà, il pense pouvoir faire quelque chose ? Est-ce qu'on a également Cidibé qui est absent face à Bordeaux ? Après, il y a quand même de l'avance dans le championnat. Peut-être qu'il peut se permettre de... Je ne sais pas. Enfin, je ne vois pas. En fait, soit ils se disent qu'on abandonne déjà. Ce n'est plus un objectif avec des champions. Ce n'est pas le droit. Ils ne vont pas abandonner. Pas possible. Moi, je n'y crois pas. Impossible. C'est sacré. C'est quand même la Ligue des champions. C'est sacré. Je suis d'accord. Mais après, ils sont champions de France. Ils ont gagné la saison dernière. Il faut au moins qu'ils fassent pareil ou deuxième. Donc, ils ne vont pas aller blesser les joueurs. C'est aussi une demi-finale de Ligue des champions. Non, mais les champions nature, tout ça, c'est des mecs qui cassent. Ils s'en fichent, en fait, de rentrer dedans dans les joueurs. C'est ça aussi. Il y a ces choix-là aussi à faire. Ce n'est pas le choix. Il est limite. Ah oui. Non, voilà. Il ne faut pas prendre de risques. Le nom du cercle bruche, c'est en hommage au bouton de la manette PlayStation. Ça a eu dangereux. C'était sûr que c'était lui. C'est peut-être que lui. Qui veut le RIB de Manu Mourou ? 70 000 par mois, on en parle. Qui veut le RIB ? On va enchaîner justement en parlant de Ligue des champions. On va parler du Real Madrid. C'est vrai qu'ils vont se déplacer demain contre Tottenham. On a un début de saison très inquiétant. Manu, je ne sais pas si tu as pu voir la défaite contre Rirona hier soir où tu as pu suivre ce début de saison. C'est vrai qu'on rappelle que Ronaldo a manqué cinq matchs. Les hommes de Zidane ont du mal en ce début de saison. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu le Real Madrid ou pas ? Malheureusement, je n'ai pas pu vraiment suivre. J'ai vu les résultats, mais je n'ai pas vu les matchs, je n'ai pas vu leur contenu, etc. Après, on a l'habitude de oui et non, mais c'est arrivé que le Real rate ses saisons ou ses débuts de saison. Mais ça reste un gros club avec des gros joueurs qui ont tout gagné. C'est déjà arrivé aussi qu'ils loupent un début de saison et qu'ils remontent à la fin. Je pense qu'il ne faut pas les enterrer trop tôt. C'est des joueurs qui ont des gros égaux, beaucoup de fierté. Des mecs comme Ronaldo, comme Betzema, avec un Zidane sur le banc, un Sergio Ramos, etc. Tu rigoles ? Il y a le chat qui est en train d'essayer de terminer. Manuel vient tout juste de choper la fibre, il ne capte pas les matchs étrangers. Et tu as El Pasota qui répond, il ne capte déjà pas dans ses propres matchs. Non, mais je ne vais pas les calculer, je vais continuer mon mission réel. C'est pour ça que ça va. Non, ils vont relever la tête. Ils vont relever la tête, c'est... Tu ne penses pas que les points perdus, ils ne vont pas être durs à rattraper par rapport au Barça ? Ils ont 8 points, rappelons-le, de retard déjà sur le Barça. Bien sûr que ça va être dur, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est arrivé, je n'ai pas la nez en tête. Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il a même à peu près la même chose, il est derrière, il est basse en deuxième partie. Donc franchement, et puis on n'est pas à l'abri que, je ne sais pas, de Barça, il y a des absences de grands joueurs qui perdent des matchs. Le football, ça va très très vite. Moi, je ne les enterrerai pas trop tôt en tout cas, pas si tôt. Faisal ? Comme dit mon ami Manu, le football va très vite. Et rappelons-nous que le Real a terminé très fort en sauté dernière, en gagnant la Ligue de Champions. C'est tout à fait normal qu'il y ait un coup de mou aujourd'hui. En plus de ça, Zidane doit penser à la Coupe du Monde des Clubs qui va arriver bientôt. Donc je suis comme lui, je ne suis vraiment pas soucieux de la forme actuelle du Real. Même si au bout d'un moment, il va quand même falloir se poser des questions. Là, pour l'instant, pour moi, ça va. Après, c'est clair que si les défaites s'enchaînent, notamment dès demain en Ligue de Champions, là par contre, on pourra dire que c'est chaud pour le Real. Jérémy, je sais que tu aimes beaucoup le Real. Dis-moi. Pas spécialement. Non, pas spécialement. C'est un coup à suivre, on va dire. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de Asensio, qui a fait un début de saison incroyable. On en parlait de lui toutes les semaines. On entend moins parler désormais. Non, mais le problème, c'est que maintenant, dès qu'il y a un jeune qui n'est pas connu, qui plante, tout le monde s'enflamme parce que tout va trop vite, parce que tout le monde extrapole tout, etc. Mais non, mais c'est normal. On ne peut pas être... Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais non, mais pour moi, c'est normal. C'est juste qu'ils l'ont trop enflammé. Je n'ai pas rien demandé. Après, il faut rappeler que Asensio... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un joueur de très grande qualité. Il est jeune. Et je pense que ça va être un joueur cadre de l'équipe du Real Madrid à l'avenir. Zidane prend ses précautions. C'est vrai qu'Asensio et Vasquez ne débutent pas souvent les matchs. C'est plus souvent Isco qui va commencer. Et tout dépend du dispositif que va mettre en place le Real. Une femme qui parle de football, c'est le pire. C'est vrai qu'Asensio, malheureusement, ne joue pas tous les matchs. C'est vrai qu'à un moment, au début de saison, il enchaînait les matchs. Il profitait des blessures. Donc, il marquait but sur but. Il enflammait le stade. Mais c'est vrai que pour le moment, il ne peut pas enchaîner. C'est vrai que comme Mbappé, c'est vrai que pour l'instant, il a un petit coup de mou. Il joue tous les matchs. Mais c'est vrai que pour l'instant, demain, c'est possible qu'il commence sur le banc de touche. On parle de Di Maria qui a fait deux passes décisives ce week-end. Peut-être qu'Mbappé a besoin de se reposer. Tu penses que c'est normal, Manu, d'au bout d'un moment, qu'un jeune comme Mbappé ou Asensio qui, pendant une année ou six mois, au moins, comme Mbappé, ont été brillants, qu'ils puissent se reposer, avoir un coup de mou en ce début de saison ? Oui, mais c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que c'est des joueurs, les deux, on attend énormément d'eux. Et ils sont scrutés partout, tout le temps. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? J'ai l'impression qu'on cherche toujours la petite bête pour chercher ou pour trouver ce qui ne va pas. C'est malheureux. Ce n'est pas malheureux, mais c'est quand même dommage. Ce sont des mecs comme Mbappé qui brillent, qui marquent des buts, qui sont beaux à voir jouer aussi. Pour Mbappé, en plus, qui s'exprime très bien, et en même temps, qui dit ce qu'il pense, qui ne fait pas forcément de la langue de bois. Moi, franchement, je trouve ça très bien. C'est un joueur que je kiffe parce qu'il peut le foutre, en plus. Après, forcément, il va en rater. Il ne va pas être bon parfois pendant un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, il ne faut pas, une fois qu'il a fait trois bons matchs, dire qu'il va être ballon d'or et dès qu'il en reste trois, dire qu'il va être ballon de plomb. C'est tout. Est-ce que ça joue sur le mental d'un joueur ? Toi, tu dis, non, mais c'est-à-dire qu'ils vont faire trois matchs de ouf, trois, quatre matchs de ouf et dans ce coup, d'Isette, il ne marque plus rien. Tu crois que c'est à cause de cette pression, justement, que d'un coup, tout le monde est tourné sur le joueur et s'allume la pression et il a un blocage psychologique ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais trop fait la une des magazines qui m'enroule à mes formes. Que se passe-t-il ? Je sais bien, mais c'est plus proche des joueurs que nous, on ne peut l'être. Je pense que ça dépend des joueurs. Il y en a qui vont très bien le gérer, qui vont prendre ça. Ça va leur passer sur la tête. Mais ça peut être un facteur. Oui, ça peut peut-être être un facteur. Pas dans l'action d'un match où il ne va pas se dire en ce moment, il faut que je fasse. Mais je pense que ça peut peser sur du long terme. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour Mbappé ou pour Asensio. mais évidemment que ça peut jouer. On avait une super phrase, je ne sais plus de qui, il était en pleine Asensio, il stagne. Moi, j'aimerais savoir dans le vestiaire un attaquant qui ne marque pas pendant plusieurs matchs. Est-ce qu'on en parle dans le vestiaire ? Est-ce qu'on essaie d'aller autour de lui ou au contraire de le laisser tranquille ? Je ne pense pas. Non, moi, je n'ai pas l'impression qu'on en parle vraiment. Parce que si l'attaquant ne marque pas, en général, c'est que l'équipe plus globalement ne marque pas. Donc, il y a peut-être un problème d'animation. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé d'être dans un club et dire, toi, tu ne marques pas, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, moi, quand j'étais jeune, j'étais attaquant. Je ne vais jamais reprocher un attaquant de ne pas marquer parce que je sais à quel point c'est dur et encore plus maintenant quand je me retrouve devant le but. Donc, non, après, les solutions, pour moi, elles sont dans l'animation. À part si tu as un mec qui a quatre face-à-face par match et qui rate les quatre, ça va poser problème. mais en général, ce n'est pas le cas. C'est plus qu'il ne va pas réussir à se créer des occasions. Et là, c'est plus problématique. Albaloco qui dit MDR, t'étais attaquant. Et on a... Manu, ça te manque WAM. Non, il n'aime pas WAM. WAM, je ne connais pas. Je ne sais pas. Il n'a pas de le tailler. Il essaie d'enterrer un dossier, là. On apprend justement que tu es un vrai gamer parce qu'il parle de Call of Duty, de MPG, de FIFA. Ce qui dit ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il achète Call of pour faire la campagne. Mais moi, je n'ai jamais connu un mec qui achetait Call of pour faire la campagne hors ligne. On va voir sa réponse, je pense. Franchement, ça, c'est le genre de truc, c'est incroyable. Mais ouais, moi, je suis un vrai mec de la Play. Non, parce que Victor Merck dit qu'il est nul à FIFA. Ça, on va tester. On va voir tout à l'heure. On va tester tout à l'heure. Mais là, tous ceux qui parlent, il n'y en a aucun qui m'a battu à FIFA 18. Il n'y en a aucun qui le bat. Bah là, Victor Merck, on n'a fait qu'un match et je l'ai battu. Ça ne veut rien dire, un match. Ouais, ça ne veut rien dire, mais bon, il est nul, il le sait très bien, il n'y a pas de problème. Il y a un mec, je ne sais pas si ça regarde, j'ai mis 9-3 carrément. 9-3. Une grosse gaze à FIFA. C'est arrêté de jouer après, non ? Non, même pas, même pas. Il y a 4 championnats contre lui à FIFA 18, c'est incroyable. Normal, t'as pas la one. Bah justement, on va jouer sur Xbox pour une première tout à l'heure. Ça sera ton excuse. Ouais, bah moi aussi, j'ai mon excuse. Ah, il y a Victor qui prend sa revanche. Je ne t'ai pas mis 6 titres à 1 sur le 17. Ah, mais là, on est dans le 18, gros. J'ai dû passer. Moi aussi, au 16, je t'ai éclaté, gros. Bon, on va se chaîner, c'est vrai qu'on aura un FIFA en fin de partie vraiment intéressant et vous pourrez le suivre, bien sûr, en direct. On va passer sur le match de ce dimanche, le match à suivre, Saint-Etienne-Lyon, le derby. Sarah, je te vois. Est-ce que pour vous, c'est le seul vrai derby français ? Non, en tant que Marseillais, Marseille-Nice, c'est autant un derby que Lyon-Saint-Etienne. Après, pour moi, c'est vrai que c'est l'un des derbys qui attire le plus de monde. Parce que c'est vrai, Marseille-Nice, OK, mais à Marseille, on attend plus le Marseille-PSG. Là, Saint-Etienne, c'est vraiment le match qu'ils attendent tous et Lyon également. C'est un match de saison, mais qui s'est sur le dernier match, ont du mal. On s'attend surtout à un gros match, surtout de Lyon. parce que Lyon, ils ont fait Kyr, justement. Fekir qui brille, encore Buter face à Metz. Par contre, à Saint-Etienne, on n'a pas vraiment de leader dans l'équipe. C'est vrai que depuis que Cabela est blessée, là, Cabela, elle a raté le match hier et c'est vrai qu'on remarque rapidement une absence. Parce qu'en ce début de saison, avant de jouer face au PSG, Cabela vraiment faisait un très bon début de saison. Mais Cabela n'aura jamais mais le poids et l'impact qu'un Fekir peut avoir sur le terrain. Surtout que Fekir qui est capitaine, qui a pris la confiance. Fais ça ton avis sur ce joueur ? Ou sur ce match, tout simplement, Saint-Etienne-Lyon, avant de passer au pronostic après ? Sur ce match, je pense, moi je t'ai avec toi, c'est le seul derby, parce que même en équipe de jeunes, c'est des matchs qu'il ne faut absolument pas perdre. À l'inverse de Marseille-Nice et on t'a ça, à la limite Marseille-PSG, mais bon, on ne peut pas parler de derby là-dessus. Non, ce n'est pas un derby de façon... Exactement. Saint-Etienne-Lyon, pour moi, c'est un match attrayant que j'ai envie de voir. Après, sur Fekir, pour moi, c'est un génie. Il n'y a pas de mots pour Fekir. Quand on aime le foot, on aime Fekir. On ne peut pas dire non, Fekir, c'est un top joueur, il est gaucher, il donne du plaisir, il marque des buts extraordinaires ce week-end encore, doublé. Pour moi, c'est un joueur complet qui doit d'ailleurs être en équipe de France. On ne va pas ouvrir le débat, mais il y aura la liste. Si Deschamps nous entend, je pense qu'il nous regarde d'ailleurs. Il nous regarde, il nous regarde. Deschamps, non, Fekir, il faut Fekir. Manu, ton avis sur ce match ou sur Fekir, bien sûr ? Fekir, pour le coup, lui aussi, je l'ai déjà affronté et c'est vrai que c'est un... J'allais dire très très grand joueur, non, mais c'est un très très bon joueur de Ligue 1, un des tout meilleurs, surtout depuis... Après, sa grosse blessure, il avait un peu du mal, mais là, on s'en sent vraiment revenu à un top niveau. Il est plein de confiance. Donc, forcément un top joueur. Après, pour le derby, c'est forcément un des... Même si ce n'est pas un vrai derby, sans une salle du terme, c'est... C'est... Ce qui se rapproche en tout cas le plus d'un derby, c'est, je pense, le plus passionné du foot français et c'est vrai qu'il y a... Il y a tellement de choses autour de ce match, tellement de haine, carrément, que parfois, c'est chaud. J'ai eu la chance d'y assister une fois en tribune et c'est vrai que c'est... C'est tendu parfois. Mais pour toi, Fekir, c'est un bon joueur de Ligue 1. Un très bon joueur. J'ai dit, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Je vais dire, c'est un très, très bon joueur. Un grand club. Ah bah oui, non mais il pourrait jouer dans un... Non, non, c'est un très, très bon joueur de Ligue 1. S'il continue comme ça, c'est sûr et certain. C'est déjà neuf buts cette saison de Ligue 1. C'est plus de buts que Mariano, qui est l'attaquant de Lyon. Et qui fait beaucoup de bien aussi leur entente, comme on l'aissait déjà la dernière phase. Elle leur fait vraiment beaucoup de bien. Non, non, c'est top 5, top 6 de Ligue 1, c'est sûr. Du coup, on voit Lyon gagner. Lyon, c'est vrai que... Vas-y Jérémy. J'ai une stat intéressante, c'est 4 dernières années, c'est toujours celui à domicile qui a gagné. Ouais. Que ce soit Saint-Etienne ou Lyon, à chaque fois, à Saint-Etienne, ça gagne à Lyon. Que ce soit Saint-Etienne ou Lyon qui reçoivent. Les 4 dernières années. Intéressant à savoir, on verra dimanche. Ça a son importance, donc à voir, mais je vois Lyon gagner quand même, malgré la stat. Un mot peut-être ? Il a fait sa pub pour Fekir. Est-ce que vous seriez étonné s'il n'est pas appelé du coup jeudi ? Oui. Moi, oui. Clairement, oui. Ce serait faute professionnelle de la part de Deschamps. Surtout que Payet n'a pas joué. Hier, il n'était pas titulaire. C'est Samson qui prenait sa place. Parfois. Ouais, c'est parce qu'il n'était pas là. Mais je pense que clairement, là, de toute façon, on était tous étonnés de voir Payet en équipe de France à la place de Fekir. Ou même Thauvin, mais Thauvin encore, ça va, il fait ses matchs, quand il marque contre le PSG, il mérite. Mais c'est vrai qu'un Fekir, c'est un joueur, même si c'est pour un match amical face au Pays de Galles et face à l'Allemagne qui est un match quand même attendu par beaucoup de personnes, c'est vrai qu'on s'attend, on espère voir Fekir. Après, le seul problème, c'est que Deschamps, déjà, il a ses joueurs qu'il aime bien et qu'il fait beaucoup de choix qui sont quand même pas mal critiqués par la globalité des gens, on va dire. Mais le problème, c'est que Fekir, à Lyon, il a quand même un poste qui est axial. Et en équipe de France, quand il joue à deux devant, il met Giroud Griezmann. Même si moi, j'ai mon propre avis, je ne pense pas que Fekir va jouer à la place d'un des deux en équipe de France. Je ne sais pas s'il est en équipe de France et qu'il est sur un côté, il ne va pas dire non, je pense. Mais ce n'est pas là où il est le meilleur, pour moi. C'est vrai que Genesio fait son système au début de saison, il joue en 4-3-3. Là, maintenant, il fait vraiment son système en 4-2-3-1 autour de Fekir qui joue en meneur de jeu. Il est vraiment libre. C'est vrai qu'en équipe de France, malheureusement, il n'aura jamais cette position sur le terrain. Après, c'est un match amical. On aura le droit sûrement à 6 remplacements pendant le match. C'est vrai que ça serait bien de pouvoir le voir évoluer pendant 10-15 minutes. Sarah, je sais que tu aimes beaucoup... Même s'il ne le met pas à son poste de prédilection, on ne peut pas se passer d'un Fekir sur le banc. Je suis désolée. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, etc. On ne sait pas. Virer Giroux, bordel. En plus, Fekir, c'est peu de matchs en équipe de France qu'il a fait. Il a toujours rassuré. Je me rappelle avance à blessure. Non, Fekir. Giroux marque. Elle t'a agressé. Giroux, il marque quand même en équipe de France, mais c'est un autre débat. Mais Fekir, avance à blessure qu'il joue en équipe de France, il a été rassuré. Ah oui, non. Et il est revenu encore. Non, voilà. Je trouve ça bien. Peut-être pas plus fort, mais en tout cas, il revient au même niveau. Et ça, c'est super important. Il a mis du temps, mais il y arrive. Voilà. Il y a des joueurs qui ne reviennent pas de ce genre de blessure. C'est vrai. J'espère qu'ils seront au Mondial, moi, personnellement. Oui, bien sûr. On a le temps. Il y a beaucoup de blessures qui peuvent se passer. Sans blessures, il mérite. Sans blessures, il mérite. Deschamps a déjà pris des mecs juste comme ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a toujours une surprise dans l'isle de Deschamps pour la Coupe du Monde. On se rappelle du cas Cabela. Mais là, je pense que quand même, attends. Quoi, un pronostic de tout le monde ? Pour le derby ? Lyon-Saint-Etienne. Ah, moi, je pense en doublé de Fekir. Le victoire de Lyon. Oui, victoire de Lyon. Encore Fekir. Oui, doublé de Fekir. Comme Missouard à la maison, Saint-Etienne, 3-1 pour Lyon. 3 buts de Fekir. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, 3-1 ? Dans un derby, s'il sort ça, c'est vraiment... Manu ? Moi, je ne sais pas. Moi, je vais dire match nul pour ne pas dire comme tout le monde. Justement, en parlant de derby, on n'a pas la chance, malheureusement, parce que c'est qu'en Le Havre. Ouais, qu'en Le Havre, derby, on n'a pas la chance, justement, en Ligue 1 de voir ce derby, mais ça pourrait être intéressant, justement. Tu aimerais, justement, jouer un derby ? C'est ce qu'on se disait avec certains joueurs dans l'équipe, c'est que nous, on aurait kiffé que Le Havre monte en Ligue 1 et qu'on fasse des derbys. Franchement, moi, c'est pour ça qu'on joue au foot. Enfin, pour ça, non, mais pas que pour ça. Mais quand tu joues dans des grosses ambiances, dans des gros stades et que tu sors vainqueur d'un match comme ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, ouais, moi, vraiment, c'est le genre de truc que j'aurais kiffé. Malheureusement, on les affrontait qu'en match amical en début de saison. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, c'est pas la même saveur. Sarah, je sais que t'as préparé pas mal de questions. On va te laisser... Ah, c'est le quiz ? Alors, pas forcément sur le quiz, mais je sais que t'as préparé pas mal de... Ah oui, non, attends, moi, j'ai des petites questions pour toi. Ta petite spéciale, comment t'as appelé cette catégorie ? L'interview. L'interview. Où ? Où ? C'est pas mal de questions tac au tac, tu vas devoir répondre. En fait, c'est... Et tu es prêt à répondre aux questions préparées ? Ouais, tu me réponds comme ça comme tu le sens. Mais je réponds où ? Non, 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 tu réponds pas ça. On va prendre un exemple. Ouais, voilà, FIFA ou Football Manager ? FIFA. Pokémon ? Ouais, Pokémon ou Dragon Ball ? Elle est dure, celle-là. Putain. En dessin animé, Dragon Ball. En jeu, Pokémon. Ok, mais en général ? Égalité. Pas comparable. Possession ou contre-attaque ? Possession. Damien Da Silva ou Nicolas Benzé ? Oh, bâtard. T'as le droit de joker. Ah, joker. Pomme ou poire ? Poire. Ça m'étonne pas. J'étais sûr. Parce qu'il a vu plein d'images de toi en avant-match où tu manges des poires. Et également, quand tu es passé sur le vestiaire l'émission CFR, tu parlais justement de ça. J'aurais été étonné que tu sortes pomme quand même. Voilà, j'ai gagné mon pari. Sonic ou Super Mario ? Plus jeune, j'aurais dit Sonic parce que c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Mais maintenant, plutôt Mario. Air Max, Air Force ? Air Force. Giroud ou Benzéma ? Benzéma. Patrice Garand ou Johnny Hallyday ? Le coach. Joker. Non, non, t'as déjà eu un joker. Ça dépend pour faire quoi ? Comme ça. Vas-y, question suivante. Non, bah c'est tout. On passe au quiz. On va passer au quiz. Sauf si... Peut-être fait ça, là. une question à poser. Ouais, t'as peut-être une question à... Il en a pas, il en a pas. Jérémy, peut-être que t'en as une, non ? Sur FIFA, peut-être ? Le grand joueur actuel dans le monde. Au monde ? Ouais. Pour moi, Messi. Voilà, ça aurait pu répondre à la question Messi-Ronaldo, donc c'est très bien. Et Barça ou Real Madrid ? Barça. Si t'aimes Messi, tu peux pas... Non, franchement... Non, non, en vrai, moi, je suis plutôt pro-Barça, on va dire, mais j'ai pas de... Enfin, j'aime bien le Real. Il y a beaucoup de joueurs au Real Madrid que je kiffe. En plus, moi, quand j'étais petit, j'en avais que pour Zidane. Mais au-delà de ça, j'aime les joueurs, j'aime Benzema, par exemple, même Ronaldo. Mais quand les deux équipes s'affrontent, j'ai plutôt un penchant pour le Barça. Modric ou Iniesta ? Là, on rentre dans les petits... Avant, j'aurais peut-être dit Iniesta, maintenant, j'irais peut-être plus Modric. Bon, Sarah, on sait que t'as préparé également des questions pour... Mais c'est le quiz de chaque fin de l'émission. Pour le chat, justement, on va tester ses supporters de camp, voir si Savi Danche sont aussi forts à répondre au quiz que... Qu'à balancer des dossiers sur Manu. Voilà, tout à fait. Comme Alba Loco. On vous modifie. On sait qu'on a un peu de décalage, donc on va attendre un petit peu. Ouais. Modric. Tu arrives sur... Bon, je lance alors... Modric direct. La première question du quiz... Attends. Gigi, tu formes. Je suis chaud. Voilà, dites-nous si vous êtes prêts à répondre aux questions. Je suis au taquet. Ok, parfait. Tu peux commencer. Donc la première question, elle reste un peu sur le derby Lyon-Saint-Etienne. Combien de buts Fekir a-t-il marqué face à Saint-Etienne ? Peut-être que Manu peut nous donner une réponse ou fait ça, si vous avez... sur le chat. Dans un derby face à Saint-Etienne, c'est face à Saint-Etienne. Ah, dans un seul... Non, en total. Mais... Combien de buts en tout dans... Ouais. Trois. Je sais pas, deux. Tout le monde dit deux, trois, quatre. On n'a aucun, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y a une bonne réponse ou pas ? Ah, quelqu'un a dit aucun. Ouais, bah oui. Elle passe au taquatorze. Non, aucun. Il n'a jamais marqué contre Saint-Etienne. Oh, mais ce serait une première dimanche. Donc, voilà, il faut qu'il marque dimanche. C'est une bonne question qui a eu. Tout le monde s'est fait avoir, notamment sa vidange. Et Faisal, il pronostiquait un triplé de Fekir. Alors, qui, avant peut-être demain Fekir, non, dimanche Fekir, a déjà marqué un triplé contre Saint-Etienne ? Sunn Anderson ? Non. Moi, j'en ai un, moi. La casette. Ouais. La casette, forcément. Benzema ? Non. Benzema, il a dû mettre un doublé, je pense. Triplé, on a dit. La casette. Odin, j'arrive pas à lire ton nom, mais c'est bon. Mais les autres, je pense, c'est dur. Les autres sont vraiment vieux. Il y a Anhel Rambert en 1963 et Fritz Bell en 51. Donc, c'est vraiment la casette. Le triplé, là ! Quand il met la frappe du droit, là. Non, mais c'est marrant de savoir qu'il n'y a que la casette qui a mis un triplé depuis 1963. Perrin en compte son camp. Karou, Govou. Bon, combien de buts Manu Imoru a-t-il marqué en Ligue 1 et contre qui ? Attention, on a les vidéos. Attention, un seul. Ça dépend s'il compte les CSC. Attends, vous n'avez pas le droit à la vente de CSC. Je vous dis direct. Ah, on a un dossier, là. Un. Il y en a peut-être deux. 59 buts contre Imran. Go, des questions sur le Real. À jamais Gazelek. Voilà, donc voilà. On va montrer, justement, c'était un but et contre le Gazelek. On va voir la vidéo de ce but, justement. Contre le Gazelek ? Contre le Gazelek, ouais. OK. OK. Bah, non. Pourquoi tu fais ça, gros ? C'est pas grave. Allez, le salaud. Allez, le bâtard. Est-ce qu'il a marqué un... Non, mais est-ce que ça, ça compte pour un but ou pas ? Eh, moi, je m'en vais. Je n'ai pas vu la vidéo, j'ai juste... Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Il est magnifique, celui-là. Regarde. Elle a... Oh, paaam ! Enchaînement, bien mieux. On voit que tu as voulu la lucarne, hein, derrière. Et un CSC contre Monaco, c'est jelou, sans rappel. Ah oui, putain, il va encore... Putain, non, c'est bon. Les bâtards, ils se foutent de ma gueule, après. Je prends un suivi de passe de Berbatov, du coup. On va montrer le vrai but, cette fois-ci, qui a été inscrit face au Gazelek. Allez, on va le commenter, ce but. Est-ce que tu t'en rappelles ? Tu peux commenter le but de Manu, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Est-ce qu'il était chaud tout à l'heure ? Verkoutre, un ballon de l'once sur Delor. Delor au duel avec les Noirs. Ferré pour Delor. Delor qui glisse à Rodelin. Rodelin qui fixe pour Rodelor. Manu, vikine 2 avec Apia, qui rentre, qui s'infiltre. Apia pour le deuxième poteau, pour Manu Imuru, son copain ! Manu ! Et merci ! Manu, Imuru ! Il y avait une anecdote, c'est que tu t'es gravement blessée lors de ce but. Ouais, gravement blessé ta buce. C'est vrai qu'ils en parlaient, je suis mououé. Raconte-nous ! Ouais, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Caen, sur la pelouse, ils mettent un espèce de gravier. Et du coup, quand on marche, j'arrive... Tu vois ? Et genre, moi, j'étais content, j'ai marqué, j'ai blessé sur les genoux. Et voilà, j'avais les genoux en sang pendant deux semaines. ça m'a... Bon, c'était un beau souvenir. Ah, c'était roulou. C'était chiant après, mais ça reste un beau souvenir, ouais. Bon. J'ai une autre question. Combien de buts qu'avait Van Yeltyn marqué en Ligue 1 ? Au total, depuis qu'il est à Paris ? 57. Non. Mais plus gros. Non, plus, plus. Il se rapproche de... Ah, je crois qu'il se rapproche de 79. Mais plus gros ! Non, non. La saison dernière, il a battu son record. Il en a marqué 35 en une saison. C'est son plus grand total. Il a pas les passés les 100 ? Trois saisons ? On a Gigi du Forum 99. Bravo. C'était ça. 99 buts. Ouais, mais il a regardé sur Google. Le prochain buts, c'est 100. Il a regardé sur Google. Ouais, il a triché. Est-ce que vous savez combien de CSC, justement, ont été marqués en faveur du Paris Saint-Germain cette saison ? Ben, Manuissé, je pense. Tu peux nous le dire ? Je sais pas, gros. CSC, il y a eu de balles. Il y a eu ce week-end, là. Non, mais ils ont de la chance. À Lyon. Cette saison ? À Lyon. TCC, hein. Je m'en rappelle même plus. Je dirais 7 ? Non, pas 7, gros. Bon, Gigi du Forum, il est à fond sur Otagent. C'est 4. Je suis chaud, j'ai dit 4. Juste avant, 4. T'avais dit 4, aussi ? Je veux dire 4. Voilà, c'est pas mal 4, pour un début de saison. Ils y connaissent, donc. Oui, ils s'y connaissent. CCC, il a une mazogénée, CCC. Bon, et puis, une dernière, une dernière, pour revenir sur le match hier, Lille-Marseille. Alors, Steve Mandanda a battu un record hier soir. Le nombre d'arrêts. Ouais. J'ai vu sur Opta, sur Twitter, mais je me rappelle plus. 8 ? Il a fait 8 arrêts sans encaisser de but. C'est la première fois. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose ? Non, non. On va voir le geste technique de la semaine également. C'est une spéciale, Manu. Regarde, est-ce que tu te rappelles de ce geste ? Non, alors là, on a le plus gros tac. J'aurais, il n'est pas propre. Il est archi propre. Après, il me rentre dedans. Baissez les pieds, quoi. Non, non, mais après, je mets mes pieds, c'est pour me protéger. C'est vrai que tu touches le ballon. Et on va voir une dernière. Donc là, c'est spéciale geste technique, comme dans FIFA. Spéciale pour toi. Est-ce que tu te rappelles de ce geste ? On va la voir tout de suite. Un avis sur ce que c'est ? Tu penses savoir ce qu'on va mettre là ou pas ? Un geste technique ? Que c'est moi qui l'ai fait ? Ouais. Bah oui, il n'y en a pas beaucoup. Bon, allez. Réponse en image. Oh, allez ! Le petit pont sur l'adversaire direct. Ça fait pas plus de derrière. Ouais, c'est dommage que c'est pas plus de derrière. parce que tu as deux défenseurs qui viennent sur toi. Ouais. Et tu arrives sans problème à centrer derrière. Ouais, non. Maintenant, FIFA, c'est difficile à réaliser, ça. Ça dépend pour qui. Moi, j'y arrive facilement. Mais ouais, non. Après, j'avais pas beaucoup de choix. Donc, dans la mesure où j'étais deux adversaires, j'ai tenté, ça a marché. Et j'avais de la chance que quelqu'un me filme à ce moment-là. Il dit sous-côté, ce joueur. Ouais, ça, c'est vrai. Imoro, il joue en Belgique maintenant. Oui, tout à fait. Ber, c'est qui tes potes au vestiaire ? Ça se passe bien à Bruges ? J'ai pas de potes, moi. Non. Je suis pote avec Palin, Loïd Palin. Paul Nardi aussi. Isaac Konek a joué un peu à Rouen en France. Voilà, notamment sur tous ces trois-là avec qui je m'entends bien. Et l'adaptation, elle se passe bien ? Ouais, ouais, nickel. Franchement, il y a rien à dire. Le groupe, il est super cool. On s'entend bien. C'est vraiment un bon état d'esprit. Il y a eu un changement de coach aussi ? Ouais, on a changé de coach. Il y a quoi ? C'est même nous deux. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On s'adapte à ça, on va dire. Toi, tu joues en tout cas. Ouais, là. Déjà, je joue, mais c'est pas mal. Non, parce que, t'as pas eu beaucoup de temps de jeu. Ces deux dernières saisons, à quand ? C'était les blessures, c'était le coach, c'était quoi ? En fait, il y a deux saisons, j'ai été malheureusement beaucoup blessé. J'ai fait que 15 matchs. Mais voilà, quand j'étais apte, on va dire, je jouais. Et cette saison, enfin la saison qui vient de s'écouler, malheureusement, c'était un choix du coach où je jouais pas. Et voilà, forcément, quand on est joueur de foot, quand on est compétiteur, on peut pas se satisfaire d'être sur le banc. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir cette année, même si au début, j'étais plutôt prêt à rester, même en tant que doublure. mais quand j'ai constaté qu'en finale, j'étais même pas doublure, c'est là que j'ai décidé de partir. Oui, OK. On arrive à la fin de cette émission. On va passer justement sur le FIFA. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette saison, Manu ? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? De jouer, de monter, comment on devient, après, voilà, après, les choses banales, la santé, les trucs comme ça, et puis de rester le meilleur à FIFA, ça sera très bien. C'est vraiment un bon objectif, donc on va avoir justement ton niveau. Faisal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de passer sur FIFA ? Tu le bats à FIFA, lui ? Justement, le dernier match qu'on a fait, lui et moi, je l'ai battu. C'était il y a moins de 24 heures. Réponds à la question facilement, s'il te plaît. Parce qu'il faut savoir que le premier match qu'on a fait, je lui ai mis un 8-2. Forcément, les matchs d'après, je joue, j'ai la manette sur les pieds, je suis en train de boire un yoga, c'est normal. Le dernier match, c'est ce qu'on a fait, moi, j'ai gagné. Jérémy, est-ce que tu avais une chose à ajouter ? Moi, une question dernière. Sur le terrain, tu as déjà ressenti une équipe, un milieu adverse qui te mettait une pression phénoménale où tu n'arrivais même pas à relancer, à rien faire, qui t'as vraiment impressionné ? C'est déjà arrivé, oui. Notamment contre Paris, en fait, tu n'as jamais le ballon et quand tu le récupères, tu n'arrives pas à le garder. Et ça, c'est vraiment des matchs qui sont hyper frustrants parce qu'à la base, c'est des matchs que tu joues pour kiffer parce que tu joues des gros matchs et tout. Et c'est le genre de matchs qui sont... C'est le genre de match très, très frustrant à jouer. Avant le match, tu avais une pression avant Paris où tu t'es dit « Allez, on va kiffer ». Non, au contraire, la pression, tu les as plus dans les matchs qui comptent, on va dire, parce que contre Paris... Toi, tu penses perdre. Ouais, contre Paris, tu sais que personne ne s'attend à ce que tu fasses quelque chose. Donc, au final, toi, tu es là, tu kiffes et voilà. Et en plus, ça m'a bien réussi quand j'y étais. Non, c'est que du kiff en fait, de ces matchs-là. Sarah, tu avais quelque chose à ajouter ? Avant de passer sur... Non, non, parce que je regarde ça vidange qui me dit « L'équipe qui lui fait le plus peur, c'est la sienne. » Guigui, il a gagné le quiz, il gagne quoi les gars ? Bientôt, j'espère justement vous faire gagner des freebates, justement un queen à max. On espère vous faire gagner ça la prochaine fois. En tout cas, bien joué pour le gagnant. C'est vrai que ce n'était pas facile, pas mal de questions compliquées, surtout sur Fekir, on s'attend toujours à répondre avec... On peut lui offrir un call-off pour qu'il fasse la campagne. Ah, voilà. Pas mal. Bon, on va passer sur FIFA. Merci Fessal, merci Jérémy, merci Sarah, merci Manu. Merci. On se retrouve tout de suite sur FIFA. Si vous voulez continuer à regarder sa vie d'ange, elle passe au tas les plus actifs, ceux qui sont là pour charrier. On va voir si Manu est aussi fort que ça. A tout de suite. Faites un pronostic sur le cas. Faites un pronostic et on va voir le score final justement. Merci à tous, passez une bonne soirée et à tout de suite pour ceux qui restent.